... Eh, coucou ! Féminine ! Eh bien, féminine ! Le regard dans le vague, le vague à l'âme, l'on dirait là que vous pensez avoir perdu quelque chose ou quelqu'un. Seriez-vous déboussolé ? Au point, et au point d'en voir votre boussole s'affoler. Quelques tours de passe-passe plus tard, à tenter de passer votre tour, à faire un passe sur certaines opportunités. Vous voici ici quelque peu chagriné, désorienté, en un état, dirons-nous, apathique. Veillez à ce que cela ne vire pas à un état symptomatique, chronique, qui pourrait être chronophage, et s'installer en votre demeure intérieure, tel un intrus indésirable, déposant là toutes ses affaires, et se croyant désormais chez lui, en vous. Féminine ! L'on vous dirait, ressaisissez-vous ! Votre chanson intérieure s'apparente ces temps-ci à une complainte, celle peut-être du petit cheval blanc. Sachez que le printemps est droit devant. Nul doute alors que vous allez refleurir de plus belle, et même vous ouvrir, renaître. La frustration peut se faire sentir, certes, et vous pouvez vous lasser et vous ennuyer en ce décor de janvier. La période est chargée, et même si vous êtes au four et au moulin, peut-être bien dépassé par certains événements, n'y voyez-la que l'orchestration des plus divines, vitale, vous guidant à vous extraire d'idées, de volonté, et autres entités qui pouvaient vous coller, oui, à la peau. Finalement, féminine, diriez-vous que vous vous sentez tourmentée ? Sachez que ce dit tourment aux allures de tour infernale vise à vous offrir la reconquête en soi de votre leadership. Ce qui peut venir vous effrayer, du moins vous questionner fortement. Sur la défensive, tenter de vous approprier l'idée de subir les circonstances, de vous accabler de préjugés, voire de jugements, vous pourriez la penser être un aimant à soucis, belle Miss Catastrophe. Toutefois, d'un regard bienveillant et en toute neutralité, nous dirions là que s'évacuent, toujours vitesse grand V, les désaccords intérieurs, conflits vieillots que vous traignez au sac à dos, à vous lasser de croire ne pas pouvoir y arriver, réussir là où pourtant vous excellez. Car oui, vous excellez, et votre étoile elle-même s'en rappelle, et au bon souvenir de vos prédires féminines, entendez ici cette vérité à proclamer en votre sein. Ne vous soustrayez plus à vos croyances, qui sans cesse reviennent à la charge, à vous descendre en vibration comme le moral, ne pensez pas devoir vous limiter à regarder par une serrure ce pour quoi vous avez déjà tant œuvré. À vous lanciner, de croire devoir patienter, attendre le juste instant, un temps parfait, une perfection de vous-même. Vous vous limitez et vous créez alors un passage sans fin, qui tel un élastique, vous revient en pleine face. Et à ce face-à-face actuel, vous pourriez alors vous médire au point de vous contredire, voire baisser les bras. Toutefois, l'instant est propice à baisser vos gardes, accepter vos vulnérabilités, baisser vos armes, verser vos larmes, puis y voir là ce qu'il reste de soi. Vous, vous vaillante, vous éclairante, vous éclatante, et à votre bon cœur, peut-être pourriez-vous là vous offrir la sainte charité bien ordonnée à vous permettre de diriger votre existence, par vos sens ébahis, en ce sens d'évidence, votre essence, essentielle. Car il n'y a nul autre pareil à vous, à soi. Et si certaines désillusions semblent frapper fort féminines, ce n'est pas à aviser de vous incriminer, ni même culpabiliser. C'est à l'avantage certain ici de céder place à des sentiments renouvelés, un renouveau, si tant non mérité, mais in fine, et par la plus grande subtilité, souhaité. Ce souhait, ce vœu, formulé en soi, qui désormais se précise et se formalise au point, a donné forme d'une réalité à expérimenter. Vous l'avez rencontré, l'amour, en vous. Vous l'avez saisi, ici. L'instant est propice à vous défaire de traumatismes passés, cela même qui vous faisait miroiter, devoir céder votre place, passer votre tour, ne pas pouvoir avoir un certain droit de vivre, de passage, d'amour. Cette croyance avait fini par vous hanter et vous pouviez même vous définir à travers celle-ci, pensant devoir remplir une liste incommensurable d'attentes, d'injonctions pour prétendre à ce Graal. Mais quelle idée-là, féminine ! Vous en rendez-vous compte que vous teniez des comptes, ces comptes. Sachez, belle âme, que vous n'avez guère à mener, vous n'avez guère à endosser ce rôle de bonne élève devant devenir sage, telle une image, à vous graver dans le marbre au cœur. À enraciner ceci en soi, l'on aurait dit que le ciel devait vous examiner, vous juger, à savoir si oui ou non vous êtes méritante et si oui ou non vous pouvez estimer avoir accès à un zeste d'énergie, un soupçon de magie, un brin d'amour. Féminine, soyons ici sérieux, la dissolution de ces martyrisations internes vous secouent certes, mais voyez comme cela se souhaite bénéfique et prolifique pour vos avancées. Car à travers ce passage, ou peut-être pensez-vous désobéir aux cieux, à un dieu ou encore à votre cœur, voyez comme le retournement de situation par cette dissolution vous offre des perspectives à renouveler. Et cela fait un bail, n'est-ce pas, que vous espériez in fine ? Voyez ô combien vous pouvez choisir au gré de vos vents. Voyez comme home, cette énergie univers vient là vous combler de joie à l'idée nouvelle de manifester un départ initié par votre choix. Alors féminine, rêvez, oui, rêvez et actez, souhaitez et prononcez par cette connexion densifiée depuis votre cœur désormais plus ouvragé à ces possibles, vous permettez une circulation d'énergie qui vous est bel et bien vitale, nécessaire à former vos pas et vos pas à trépas. En ce changement d'état puissant par vos sens et votre tout entier, vous accédez là au doux mélange du rêve pragmatique. Les illusions s'écroulent et s'effacent, c'est dans place à ce que votre volonté souhaite créer. Cela vous appelle à investir, miser, croire. Non plus croire en l'autre, en eux, en Dieu, en ceux, mais à l'essentiel, croire en vous, en soi, à la vie qui vous traverse, vous anime et le cas présent, vous réanime au feu de joie. Voici que se densifie l'explosion de création qui exacerbe vos désirs et créativité, inspiration et passion flamboyante. Telle la rêveuse de votre rêve, vous incarnez l'étincelle de vie et cette étincelle prend vie depuis votre signature. Sachez, féminine, que votre potentiel est infini à votre image, mage, magicienne. Reprendre contact avec vos véritables désirs peut vous faire tout bizarre, certes, mais ceci est essentiel à votre propulsion désormais. Il suffit de rêver la vie à travers les yeux d'autrui, de vos familles, compagnons, amis ou toute autre empreinte qui fut dissimulée. Il s'agit là d'être et l'agir, être et incarner, créer et l'on vous dirait entre guillemets. pour du vrai. Soyez grandiose, féminine, grandiose, grandissez maintenant et osez, à corps et esprit recouvrez, sautez à pieds joints dans ce monde qui peut aussi vous clamer une certaine innocence. Si vous le pensiez hostile, admettez être ici aussi pour y semer de votre magie. Âme agit. Ce temps de germination vous impacte comme cela impacte vos sols fertiles. Bientôt, vous enverrez les floraisons et au printemps donné, vous saurez que cette transition fut des plus salutaires au salut à votre terre. Conscience alors et bienveillance, tolérance et délivrance. Masculin, au sourire ravageur, vous avez laissé place à cette thématique faire des ravages. Il serait de bon ton masculin d'observer en quelle mesure vous faites ces ravages. Serait-ce au service de vos destructions propres, pour le plaisir de piquer ou blesser, ou serait-ce par totale impétuosité histoire de régler vos comptes, en cieux, envers les cieux. Ne mélangez pas tout masculin et ne punissez pas alors celles et ceux qui vous ont tant ouverts cœur, bras et chaumières. Il se peut que vous soyez fort impacté ces temps-ci, qui plus est, car vous assumiez des poids devenus bien trop lourds à porter, des fers à vos pieds, vous rendant tant esclaves de vos mémoires qui furent fruits de projections dédiées. Masculin, entendez et recevez ici ceci. Vous n'êtes pas ce que l'on dirait de vous, comme vous n'êtes plus ce que vous estimiez de vous. Libérez-vous alors des fardeaux et autres délits de faciès que vous entreteniez envers vous comme envers certains de vos aïeux. sachez dire à Dieu à vos vieux démons qui vous ont tant tenu compagnie et vous ont même veillé jusqu'à l'heure de cette dite mort symbolique qui se traverse à présent. Accueillez ce présent tel un cadeau des plus charmants et si vous pensez ne pas être ce charmant tout autant, soyez au moins un bon prince et par noblesse de cœur préférez-la à semer des fleurs que de nourrir les ravages. Peut-être votre dos vous fait un mal de chien direz-vous que votre sommet vous interroge et que vos peurs sont de retour. Peut-être n'y voyez-vous là que du feu à tenter de répondre par oppression à ces injonctions intérieures qui se délitent et vous invitent à tout envoyer valser. Feriez-vous valser masculin dix vingt ou même trente ans d'une vie. Craignez-vous le risette la refonte voire le changement de nomenclature. L'heure de l'inventaire a sonné comme celle d'un certain bilan à admettre de déposer. Sachez que ceci vous offre les clés d'un nouveau vous autant que faire se peut d'un nouveau chez vous qu'il soit intérieur comme concret vous pouvez là découvrir qu'abandonner une folie des grandeurs vous permettra de supprimer bien des tâches à vos calendriers. Et si la gestion du temps se désire grandiloquent c'est que le temps en fil court s'accentue masculin. N'avez-vous pas remarqué comme les journées défilent les semaines les mois et même les années désormais ? Vous sentez-vous pressé alors ou invité à ralentir pour admirer le paysage ? Vos paysages pays sage. De territoire en territoire comme de lieu en lieu vous contactez-là bien des souvenirs d'autres temps liés à vos péripéties d'antan. Quelques vies karmiques dissolues et dissoutes. L'occasion est belle alors à réentendre en vous l'appel à un certain héritage qui ne peut vous laisser de marbre. Masculin. Avouons-le ici. Vous avez bien une mission là dirons-nous. Celle de transformer un certain silence en or. Et si le silence est d'or qu'il fut précieux au plus près des cieux maintenant masculin il est temps de passer aux aveux de parler et surtout de laisser parler en vous tout ce qui fut refoulé, blâmé voire court-circuité vos émotions vos sensations vos louanges et l'ange est ici loué prié appelé à se manifester. Qu'est-ce donc que cette histoire d'ange ? Eh bien ni plus ni moins ni de plus ni de moins un autre aspect de soi à visiter auquel unir vos aspérités cela afin de ne plus nourrir ce que l'on dirait acte manqué l'inconscient qui aussi collectif soit-il a pu vous mener par le bout du nez par tout bout à embrûler la vie par les deux bouts. Contrebalancez cette dualité entamez votre quête d'harmonie et d'équilibre cessez de jongler avec vos obligations vieilles comme un vieux monde Admettez que l'effondrement peut être là si jouissif libérateur et même oui ce désir extase à l'âme Recréez ainsi l'équilibre qui vous inspire au service de vos ressources essentielles plus encore qu'au détriment de celle-ci L'écartèlement ressenti ne vous dit que ceci Tous ces rôles toutes ces responsabilités ces charges donnent un tel vertige Quand vas-tu tomber laisser tomber lâcher abandonner cette partie pour ne plus t'abandonner Il s'agit là d'un donner pour recevoir d'un prêter pour un rendu Non d'un chantage à la vie ni de contrepartie Il s'agit à l'essentiel de déposer à l'autel de votre demeure intérieure masculin tout ce qui fut baladé et grassement payé comme choix d'imposture à soi Là alors se transmute ce que vous pensiez poison en soi Là alors se révèle vie qui se saisit de vos affaires de votre affaire Et croyez-le bien masculin Tout ceci est une affaire d'essence et est essentielle à votre existence Souhaitez-vous alors faire bouger les codes les lignes Souhaitez-le-vous et remerciez les tremblements qui vous incombent Les fluctuations telles des trous noirs et des trous d'air vous assènent à revoir vos priorités et prendre soin de vos énergies Il y a là de la magie dans l'air car il y a de la magie en vous Et cette magie se manifeste par d'étranges façons n'est-ce pas ? Au travers des êtres et des situations circonstances douteuses peut-être penserez-vous Pourtant tout ceci participe de façon magistrale à vous guider à votre talent naturel Cet inné qui dit et ici vous dit revois tes intentions rencontre ton pourquoi et connecte-toi à ton essence ciel Là alors autorise-toi à laisser parler ce qui vit en toi et n'eut que peu de place d'espace pour s'exprimer Vibre Vibre si fort que l'appel se sait et se voit soi Soyez reconnaissant masculin Soyez reconnaissance Ne jouez pas les abonnés absents les démissionnaires ou les profiteurs Saisissez-là l'opportunité affranchissez-vous et franchissez cette porte unité Et puis Laissez-vous aller Vous verrez que vos ressources vibratoires peuvent vous soutenir au passage comme elles peuvent changer votre vie et la vie d'autrui Oui masculin vous pouvez changer la vie d'autrui Et cela commence ici maintenant depuis vous du voisin à votre prochain masculin Entrez en action de front à votre désir de générosité authentique Savourez la prospérité qui en découle de source Soyez indulgence et utilisez ce don par vertu Ainsi vous êtes enseigné là à la sainte compassion Reconnaissance à votre sainte compassion L'échange à double sens ici se vit Revoyez alors vos tendances Ne soyez pas avare de vos élans Soyez généreux par esprit et par volonté Et rappelez-vous Charité bien ordonnée commence et signifie par soi-même à l'amour au soi Chers âmes I Au repos des guerriers Nous dirions ici Accordez-vous ce droit de guérison et de contemplation Observez ô combien les semaines se souhaitent accentuer A tuer oui l'accent que vous portiez telle une protection à votre sainte couronne L'étoile L'étoile peut ainsi se laisser voir et savoir Elle retrouve de sa splendeur comme vous vous retrouvez De belles retrouvailles alors là qui laissent à découvrir Trouvailles Tout ce qui fut par peur ou foi biaisé Laissez-la comme on dirait vos tristes réalités dont vous vouliez vous couper Finalement à votre arrivée ici sur cette terre il y eut tant d'émotions et de sensations tant de naufrages penserez-vous et tant aussi d'éclairs de mirages d'aspirations L'introspection vous a offert les passages les rencontres et les visites Ceci n'est point du tourisme à foison à loisir Ceci est à s'offrir en juste considération Et lorsque vient le temps le temps d'aimer alors chacun en convient il apparaît urgent oui de s'aimer de vous aimer L'amour se souhaite propre certes mais imparfait Ne cherchez alors pas à avoir toute tâche à briquer comme si votre demain en dépendait Admettez ce mélange de dualité aux confins de l'unité Voyez comme cela offre nuance, reflet et tant de beauté aussi Appolir le diamant Voyez comme celui-ci ne se veut ni trop lisse ni trop brute Un savant vous dirait le diamant est-elle une pierre précieuse car il change d'aspect selon le regard qu'on saura lui apporter à la lumière du soleil comme de la lune et même en pleine obscurité il ne s'arrête jamais de briller et de renvoyer un éclat Il ignore s'il convient ou s'il fait rêver Il se désire là à se déposer en un écrin des plus estimés Si l'écrin désormais s'ouvre que les nids douillets explosent que vos ailes se déploient que les cocons revigorants cèdent place à une vastitude qui semble vous affoler Choisissez le regard que vous y apposez Vous pouvez le voir telle l'impuissance à vous sentir désemparé puisque remparts sont tombés assiégés ou encore même attaqués Comme vous pouvez y reconnaître reconnaître là le coup de chance dirons-nous qui profil que vos dits blocages sécurisations sont désormais envolés Assois alors l'envolée les portes remplies d'opportunités et vous disposez de vos clés n'est-ce pas face à ces portes Petit secret ici nous vous dirions chers amis certaines portes n'ont point besoin de clés pas même de se comprendre ni même se voir Certaines portes ici vous sont déjà grandes et ouvertes au regard de votre cœur qui est grand et ouvert votre cœur est votre laissé-passer et ce laissé-passer est or l'or que chaque alchimiste ici s'est employé à accueillir au passage traversé aux métamorphoses assimilées aux transmutations intégrées depuis l'espace de vos cœurs l'ancien est désormais désagrégé et vous voici l'agrégé en totale conscience à vos aptitudes à vos postes diriez-vous à vos marques alors vous êtes plus que prêt et préparé vos feux au cœur sont si verts et ouverts allez alors allez avec amour Cléophy